Non, pas du tout. Tu ne peux pas décréter qu'un président de la République est sous le coup d'une décision de justice et d'un juge d'instruction. La loi ne l'autorise pas. Alors évidemment, certains sont venus pour arrêter. Ils ont présenté le document au président, lui demandant de partir, de quitter le pouvoir, de signer, parce qu'il y avait un pasteur qui avait vu Jésus-Christ et qui voulait devenir président à la place de M. Jovenel. Alors il a refusé en disant que ce papier est apocryphe. Alors les gens ont discuté avec lui et je crois qu'il y a eu aussi un moment de courage de la part de M. Moïse, et on en parlera si vous voulez, et comment ça s'est passé, parce qu'il y a eu des déclarations faites également au niveau de la DCPJ et également du réseau national des lois humains. Et donc nous prenons ces documents et les interviews qui ont été faites par les gens arrêtés comme étant des témoignages sur lesquels nous avons construit notre investigation. Et je crois que justement, quand quelqu'un vient pour arrêter et qu'il y a un refus de la part de cette personne, il est probable que la personne soit suée. Alors évidemment, il y a une décision qui avait été prise, d'autant plus que M. Jovenel est rentré de son voyage de Turquie, il l'avait fait en juin. Il est rentré et là, il y a eu plusieurs scénarios qui avaient été étudiés et des scénarios qui avaient marché ailleurs, dont la mort par exemple de Wao Benadoviera, le président de Guinée-Bissau. Et il a été tué en mars 2009 de la même façon que Jovenel. On était là pour l'arrêter, il a refusé et finalement, on l'a tué. Alors, on l'a torturé pendant 20 minutes. Et je crois que c'est arrivé également au président haïtien, la même chose que Guinée-Bissau. Il y a eu aussi le cas de Jovenel Abderimaha, qui avait été tué au Rwanda. Et on a essayé presque la même chose avec lui. Sauf qu'on est en train d'entendre le président de Turquie, et dès qu'il arrive, bien entendu, dans l'avion, et il y avait un, avec Jovenel Abderimaha de Rwanda, on l'avait fait sauter avec un drone, un missile Sol-Air, qui a frappé directement l'avion. Et on voulait tuer le président haïtien, selon les témoignages, de cette même manière. Mais... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, parce qu'on voulait aussi le prendre, le tuer, comme on avait tué aussi les présidents au Mexique, directement au palais. Et tu sais qu'il y a eu aussi un président qui a été tué avec sa femme, au palais. On les avait découpés et jetés par la fenêtre. Alors, ceci n'est pas arrivé. On a été prendre Jovenel directement chez lui. Alors, il faut comprendre la question géostratégique et l'histoire. Il faut lire l'histoire également. Ce qui est arrivé à Jovenel, et l'histoire, ce qui est arrivé ailleurs dans le monde. Et comme j'ai signalé tout à l'heure, la question Guinée-Bissau doit être comparée à la question haïtienne. Il n'y a pas d'autres antécédents à évoquer, si on doit parler d'Ariel-Henri ? Non, Henri... Les antécédents historiques, je veux dire. Oui. Les antécédents historiques. En plus du fait qu'il soit descendant d'Henri Christophe. Non, mais c'est un homme qui est devenu médecin. Il a étudié en France. Il a étudié en France, et l'antécédent, c'est qu'il a été formé par des parents français. Il n'y a pas eu... Il est aussi mon nom. Pardon, il est aussi adventiste. Alors, ce que je veux dire à Dijangadi, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire entre Moïse et Henri ? Écoutez, ce qui s'est passé, c'est que le roi Christophe, le fameux Henri Christophe, avait été à la base de l'assassinat de Moïse l'ouverture. Moïse l'ouverture, c'est le grand-père de Jovenel Moïse. Donc, il y a un problème de karma, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'il y a eu deux types que Toussaint l'ouverture avait demandé d'aller prendre directement à Port-de-Paix. On a été prendre Moïse l'ouverture, qui était le neveu de Toussaint, parce que la femme de Toussaint était la tante de Moïse, le grand-père de Jovenel. Alors, on a emmené Moïse... Vous avez pensé si c'était le grand-grand-père. Non, le grand-grand-père. Il faut dire que Christophe avait été envoyé par Toussaint l'ouverture, et c'est que Clairvaux, les deux, ont été prendre Moïse et l'ont tué. Il y avait un antécédat historique, et ils ont joué un rôle dans l'assassinat de Moïse, le neveu de Toussaint l'ouverture, Moïse l'ouverture. Alors, évidemment, l'arrière descendant de Moïse l'ouverture, c'était Jovenel Moïse. Et le problème de karma n'a pas été résolu, car Moïse l'ouverture avait attaqué les oligarques. Il y a eu mille morts à l'époque, et il fallait régler ça au temps de Jovenel Moïse. Il n'a pas voulu comprendre l'histoire de son arrière, de son ancêtre, l'histoire de l'incarnation et sa propre histoire. Il l'a écartée, on va mettre à peu près une blague, mais il faut dire aussi que l'histoire revient. Car quand il a choisi Ariel Henry, il a choisi le petit-fille du roi Christophe comme premier ministre. Maintenant, vous avez déjà fait état de ce passé-là, de cette tranche d'histoire, ici sur le plateau de Métropole. Est-ce que, de son vivant, Jovenel Moïse n'a jamais fait, ne serait-ce qu'un coup de fil à Dijon Gardier, pour apprendre davantage de lui-même ? Non, jamais. Il faut dire que, en tant que journaliste, j'avais rencontré M. Jovenel à Bess Western. Il était en pleine campagne. Il venait du Cap-Haïtien et il avait lancé sa campagne un 7 juillet. 7 juillet 2015. Et après, en 2017, il a recommencé encore au parc Saint-Victor du Cap-Haïtien. Il est venu et moi, je l'ai rencontré pour une interview. On a fait une longue interview et je lui ai dit que sa vie était en danger, qu'il allait mourir s'il prenait le pouvoir, mais qu'il fallait régler d'abord à la rue au cimetière à la Providence, qu'il fallait régler les choses et surtout à l'hôtel de la patrie. Il prenait ça aussi en blague parce qu'il avait été élevé dans une religion sur les fondamentalistes américaines. Ses parents étaient témoins de Jéhovah et il prenait ça pour une blague. Et évidemment, il m'avait expliqué qu'il avait exclu l'organisation de sa vie. C'est pour ça qu'il faisait maintenant de la politique. Alors évidemment, j'ai essayé de le rencontrer une deuxième fois personnellement pour lui dire qu'il allait tomber et que ses jours étaient comptés. J'ai essayé de le rencontrer et cette fois-ci, figurez-vous, j'ai appelé le palais national et pour lui dire écoutez, faites attention et il ne faut pas abandonner l'hôtel de la patrie. Et j'ai été reçu par d'autres personnes, il a refusé et le lendemain, il partait. Il m'a donné un rendez-vous, il n'a pas voulu respecter le rendez-vous, il est parti pour Jérémy et le lendemain, bien entendu, les membres de la gâte prétorienne, des policiers sont morts sur la route entre Jérémy et les Cailles. C'était un mauvais signe. Et évidemment, sa femme n'avait rien puisque Martine descend directement, selon les recherches que nous avons faites, de Soulouk. Elle descend directement de Mainville, de Mainville, Joseph, qui était le frère de Faustin-Soulouk. Alors ça, c'est une autre chose. Vous parlez de la femme ? De la femme, elle n'avait rien. Donc, ce n'est pas inscrit dans sa vie qu'elle devait avoir quelque chose, mais Jovenel avait un problème de karma qui était très grave depuis Moïse l'ouverture et qui le suivait et le poursuivait. Il y avait des choses à faire, il y avait des choses à faire et ceci rapidement. Mais il avait méprisé d'une certaine manière l'hôtel de la patrie dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est toujours méprisé, des fatras, zèbres sauvages et on l'abandonne. Donc, maintenant, on fait un musée ce matin au Mupana, on a oublié, justement, de commémorer d'une certaine manière la mémoire des Neigues marrons parce que les Neigues marrons c'est l'hôtel de la patrie, tous les Neigues marrons jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Le premier endroit où l'esclavage était aboli, c'est là et le président haïtien, quel qu'il soit, Jovenel Moïse quand il est arrivé au pouvoir, il a prêté serment ou ? Il a fait une messe palais national, il fallait l'ancienne cathédrale, ensuite, il fallait faire un discours à l'hôtel de la patrie. On va parler des causes, si vous voulez, des causes directes et indirectes de la mort de Jovenel. Oui, parce que là, ce matin, on est bien parti pour une bonne journée d'histoire, une bonne journée d'information également, une journée marathon mais d'information quand même et d'histoire avec Adi Zengardi. Alors, le journal, j'ai une copie, donc merci de nous avoir fait parvenir quelques exemplaires ici à Métropole. Donc, voilà, c'est Adi, alors, enquête, Jovenel Moïse enquête sur un assassinat et il y a quelque chose qui d'abord devrait retenir l'attention du public de Métropole. Oui, bien sûr. En plus des causes, en plus des 21 causes directes et indirectes de l'assassinat du président, Adi Zengardi nous a fait savoir aussi que la maison que d'autres personnes ont été tuées à peu près de la même manière à Pellerin 5 à la résidence de Jovenel Moïse. Oui, chez Jovenel Moïse, tu as eu par exemple un président qui a... On reviendra pour en parler, Adi. Ok, mais si tu veux, je ferme la parenthèse en disant que c'est là que le président David Martyroudor Freda est mort en 1917 et c'est dans la même maison que le porte-parole Che Guevara, le docteur Adrien Sansaric a eu la mort. On reviendra pour la suite, Adi. Merci. Ok, avec plaisir. Donc, David Martyroudor était surnommé Freda. Freda. Oui. Et Freda et... Mais ça, ce n'est pas dans l'histoire à l'Haïti. Ce n'est pas dans... Moi, tu sais, je suis un journaliste investigateur historien. Un historien investigateur. Je ne suis pas un historien j'accorripète. Donc, je cherche dans les bibliothèques, les parfums des bibliothèques à la BN, par exemple, Bibliothèque Nationale à Paris ou encore à Smithsonian à Washington ou à la Libri Mellon qui est à Pittsburgh, des documents très très rares et ça nous permet d'avoir des informations précises sur le passé d'Haïti et pour comprendre l'avenir. Curiosité personnelle a dit qu'est-ce que vos recherches vous ont donné sur David Martyroudor et Wendel Théodore ? C'est son mari à grand-père. Ah bon ? Parce que son mari j'ai trouvé qu'à David Martyroudor c'est le père de... Un petit frère un petit frère Théodore et un petit frère Théodore c'est Groupeau. Oui, Mounel. C'est Groupeau. C'est Groupeau. Oui, Mounel. Merci, Adi. Avec plaisir. Vous êtes sur Métropole, Madame, Monsieur, émission édition spéciale. Il y a d'autres qui disent que coupez et pose qu'il y a d'autres qui sont... En réalité, il y a 21 raisons directes ou indirectes qui font que Jovenel Moïse mourit 7 juillet 2021. Selon l'enquête que nous faisons, la première raison c'est qu'il y a là. Il y a une fois qu'il faut faire attention parce que pour après émission pour la justice par l'eau. Non, mais... Écoutez, si on connaît 20 causes, les 21 causes... Oui, mais les 21 causes sont déjà dans les rapports de la DCPJ et également du RDDH. Donc, c'est sur la base de Sous-Sayao que nous-mêmes nous connaissons exactement ça que tu gagnes et sous base de déclarations qui sont faites immédiatement après l'anmoire, il y a un DCPJ qui est compagnie de beaucoup de monde qui est interrogé et qui a des témoignages et puis il y a un RDDH qui est même sur ton rapport volumineux sur ce que tu es passé. Et sous base là, nous-mêmes nous essayons de comprendre et véritablement la première, c'est Kaila. Ça veut dire les absences. Il y a 21 absences à notre avis. 21 absences. La première absence, c'est l'absence d'une maison sécurisée. L'absence d'une résidence sécurisée. Le président, les arrêtés n'ont qu'aille que c'est que n'importe côté, n'importe voisin n'est capable d'aller dans la Kaila. Il est madame n'est abdézabil, mon voisin n'est pas d'aller dans la cour. Oui, nous avons d'aller dans la Kaila même parce que la fenêture était ouverte, toute Kaila est ouverte au gravat. Et ça, c'était un problème. C'est une raison de faire le témoignage pour le soutien. Mais madame le président, elle a été dit Jovenel, n'apprêtez pas à la Kaila parce que il n'y a pas à la Kaila à cause de parking qui est rentré directement sur le salon. Alors évidemment, la décision est prise pour que la résidence soit occupée. Alors c'est une résidence non sécurisée parce qu'il n'y a aucun côté pour le président sauver. Deuxième raison... Nous, il y a une autre information dans ça, toi, Adi. Nous apprenons que tes grands exutoires ont sorti de ce cours quand même. Apparemment, que Jovenel Moïse n'est pas utilisé. Oui, c'est vrai, mais cependant, parti ça, le fait que il n'y a pas de plan d'évacuation. Pas de plan d'évacuation pour faire sortir dans ces exutoires-là. Ça veut dire que la maison n'était pas sécurisée. Troisième, c'est une absence de drones de contre-attaque parce que quand il n'y a pas de drones de contre-attaque, les Colombiens ont rentré et ont fini avec des drones qui tiraient des explosifs. Ils ont voyagé des drones d'attaque qui frappaient Kaila président et là, il y avait une absence de drones de contre-attaque et de destruction pour sécuriser la vie du président. Ça, ce n'est pas extrêmement important. Et quatrième raison, c'est l'absence encore de force spéciale militaire parce que leur protège au président est une force spéciale et un groupe peut-être de 30, de 40, de 50 nègres qui est formé alors que il y a un groupe de policiers de près de 230 et un palais et qu'il y a un président et c'est à peine si il y a quelques graines où il y a des débarques. Donc, leur force sécurisée va dire qu'il y a 25 Colombiens ou 30 Colombiens qui débarquaient et 28 présidents avec quelques goulots l'autre monde qui t'a traduit mais c'est surtout des mondes qui vignent et des anciens militaires. Donc, il y a eu une attaque militaire non seulement avec des drones pour déstabiliser psychologiquement le président mais il n'y avait pas de force spéciale parée pour Goumès avec un groupe de militaires. Ces gens sont venus et on a tué le président Jouvenel comme on a assassiné le président Bernardo Vieira à Guinée-Bissau Jean-Tédoula. Et cinquième bagaille c'est l'absence de notes diplomatiques. Il n'y a aucun note diplomatique qui te permette que le gouvernement connaît que ça peut passer puisque nous t'ai fouté contre le Venezuela et Maduro t'a recevoir déjà une attaque et t'a laissé tué à Caracas M. Pat Moury et elle t'a metté justement nous qui vignons tué les yeux sur écoute et contrôler avec un service secret qui malheureusement n'a pas vu aucun note diplomatique qui est ici pour dire mais n'est-ce qu'il n'est-ce qu'il n'est intention mais qui ça a été réglé donc c'est une absence extraordinairement importante que nous mettez dans l'histoire. Sixième problème c'est l'absence de contrôle des frontières qui ont des frontières maritimes qui ont des frontières terrestres qui ont des frontières qui ont des frontières et qui ont des frontières dans l'histoire ça n'est pas donc il faut contrôler les frontières maritimes terrestres aériens pour connaître qui est-ce qu'il n'est pas dans l'outil et qui est-ce qu'il n'est pas dans l'outil et qui dépasse qui va être entraîné parce que le groupe se passe ça va être entraîné par un groupe de cinq jusqu'à ce qu'il monte justement dans Pénéry en cinq et à tuer le président la CAE donc septième problème c'est l'absence de résolution du conflit qui existe en Haïti Et la Dominicaine, c'est une raison indirecte, on a fait le barrage Marion. Il était le président dominicain qui a dit le président haïtien qu'il n'a pas le droit de construire le barrage dans la main parce qu'il n'y a pas le droit de l'accord de 1929. En fait, il était ronde. Il était ronde et il n'a pas dit que le ronde. Et le président a rencontré le monsieur pour parler avec lui, il parlait de l'autre causé, de référence d'homme, il parlait de l'autre sujet, de l'un dominicain qui est des ultranationalistes, etc. Mais ce n'est pas la question, parce que l'accord de 1929, lors, le président Bono était signé avec Dominicaine, a dit que nous avons le droit de monter le barrage pour faire le développement agricole dans la zone de Manamé et toutes les zones de frontières, y compris dans le sud. Côté que nous avons, par exemple, au niveau des pédernales, les sources des pédernales sont directement à Haïti et ces dominicains qui ont exploitées. Or, justement, l'accord de 1929 a dit qu'il faut que ces deux pays ont beaucoup d'accords, mais nous avons le droit de monter le barrage, voilà, maintenant, et je venez le patranteur. Et ça, nous n'allons pas résoudre le problème, ça va l'expliquer pour lui, ça, de manière indirecte, qu'on s'est donné qu'il y a un moyen pour utiliser 20 millions de dollars et permettre qu'il faut financer un crime transversal côté président de l'appel de la ville. Donc, il fallait régler ce problème qui était indirect, mais il fallait également résoudre le problème diplomatique. On va avoir un autre problème diplomatique qui est considéré comme cause indirecte, c'est la visite du président en Turquie. Le président est arrivé en juin 2021 en Turquie. Là, il va rencontrer le président Uduru Kenyatta. Et le président du Kenya va dire à Haïti, « S'il vous plaît, vous êtes un pays rebelle, prenez en main la question du One Voice. One Voice, une seule voix pour les pays du Tiers-Monde. » Et le président Jouvenel est tombé dans le piège en acceptant le One Voice. Et qu'on paye Kosovo, Madame Ospani, le président Kosovo, qui est en compte à le président. Et c'est là que le parti, Haïti, il doit défendre la question de ça par rapport aux Nations Unies, qui voit la minute, même si on a un minute, 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 stop, il voit la minute Kosovo et qu'on rentre dans la question Kosovo. Et le président, il va dire que Mounavel, qui comprenait l'affaire étrangère, bien, pendant le voyage-là, qui peut expliquer que ça a son problème indirecte qu'il va poser, parce que les Nations Unies n'ont pas qu'à rentrer dans le bataille, dans le compte avec lui, pour le moment. C'est vrai que les Nations Unies n'ont pas de grief, n'ont pas de critique qu'ils ont formulé ce nom, parce qu'à l'époque, Martin, il existe au pouvoir, il a gagné à peu près 400 diplomates. Et c'est vrai que le Parlement a été possédé à faire étrangère, député, sénateur, m'a été, tata, welkonifle, fami, yo, me, tressio, ratio, comme sénateur, comme consul. Sénateur, député, t'a décidé pour faire étrangère. Les Nations Unies, pas de comptant, j'ai déjà trouvé 400 diplomates. Vous avez 1,3 million de dollars chaque mois pour vous payer, yo. À partir du jour où venait, le chiffre-là a passé de 400 à 1 000 diplomates, et vous avez près de 4,5 million de dollars pour payer chaque mois à des diplomates, dont des faux diplomates. Et vous avez un problème, même en Dominicanie, vous avez 80 consuls, 80 consuls, il y a un seul coup en République dominicaine. Donc, il y a un problème avec nous, ça va l'expliquer tout un peu, de manière indirecte, après le président, pour que ça, il n'y a pas de monter une commission internationale de l'ONU, pour venir à ça, et jusqu'à maintenant, à obtenir, sans nous parler de ça, souvent dans la radio métropole, et ça, je crois que c'est extrêmement important pour s'y aller. Et puis, il y a un autre absence, le point de dire cela, de compréhension politique avec la Chouquie d'Erdogan. Et le nom de Chouquie d'Erdogan, le président, je vous venais à l'accord d'Erdogan, il dit monsieur, d'accord, pour développer qu'ils sont mines en Haïti, et qu'ils sont mines six mois sur tout. C'est vrai qu'il n'y a pas de même erreur, il n'y a pas de moins des messieurs, ils montent en ville plus tôt, parce que le Sénégal, en Turquie, il était dit, Erdogan, il a besoin d'autres villes, et cette ville, elle, maintenant, existe. Et c'est une fameuse ville qui est à 30 kilomètres de Dakar. Et c'est la firme Souma qui construit, et il y a près de 8 millions de monde qui sont là. Mais on ne sait pas, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus, etc. Et ce qui n'y a pas de plus, au monde occidental, et il y a une chose qui est à la croisière, qui est à la fin de l'arrivée faite en Haïti. On a une absence d'appel à l'interpol pour la question de l'arcotrafiquant, parce qu'il y a un peu de bagages que ces présidents étaient volés régler directement sous place en Haïti. Et l'on attaque la mafia, les réponses-là ont l'autre chance. Donc, on pense que ça a été extrêmement important, que les gens qui ont signé, comme Haïti signé, pour qu'ils prennent quelqu'un qui a une drogue, ce n'est pas d'accord, ils n'ont pas d'accord, ils n'ont pas de renouveler et de discuter, de négocier, mais cependant, l'accord a existé, et au lieu que nous résoudrons ça, ils étaient directement sous place, que le président a fait toute bagage directement. On vient d'avoir l'absence de considération de l'aide américaine, parce qu'il n'y a pas parlé de ça. Il y a près de 8 millions Haïtiens qui ont vécu aux Etats-Unis, et Joe Biden, il y a 75 millions de dollars pour la reconstruction et également pour le développement, et ceci en janvier 2021. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas parlé de ça, il y a eu des questions pour la police, pour la sécurité, pour aider que la police a fait travailler, il y a eu 317 millions de dollars à la PNH, il y a eu 25% de l'âge en USAID qui a développé dans le développement PIA, et puis il y a eu à peu près, depuis tout le monde était là, près de 5 milliards, il y a eu des parlais, qui n'ont pas rentré comme ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas l'information, ça n'est pas bien, et il y a eu des échanges, tout le note, au niveau des services, de l'enseignement, sur ce que tu as parlé de le président. Et je crois que c'est extrêmement important pour nous connaître. Et là, il y a eu 100 millions de monde, qui vivent en Russie, il y a eu 1 million de monde aux Etats-Unis, il faut que certainement, on discute au niveau diplomatique, de ce que j'ai eu pour éviter que j'ai eu pas joué, je pense que j'ai eu pour ce pilat. C'est vrai qu'au moment, le service secrétaire est le gouvernement haïtien, il y a eu le courant, il n'y a pas de récapacité sur Haïti, pour faire attention, mais il n'y a pas d'insister sur ça, et le gouvernement haïtien, pas de baisser la valeur, surtout après le voyage de juin en Turquie, après le massacre du village de Dieu, en mars, lorsque ça a dépassé, il y a eu le problème, et en mars 2021, on a eu en juin le départ, pour essayer de résoudre des problèmes de sécurité, et pas vraiment des problèmes de développement, on vient de prendre ce pilat qui est joué. Au goût de l'auto, c'est le fait d'avoir révoqué le président Jouvenel, il a révoqué, pour me parler du 14e point, il a révoqué le porte-parole du palais, et ce porte-parole, comme je suis chez monsieur, son ex-ancien journaliste de Radio Signal FM, monsieur, qui ont un carnet d'adresse rempli, avec des données de service de renseignement, qui permettent que, quel que soit ça que je parle pas, c'est là, du carcournel, au niveau des frontières terrestres aériennes, ou également des maritimes. Donc, il a été révoqué, monsieur, j'ai remplacé, il y a un métier du monde qui a une belle voix, mais qui n'a pas eu un bon carnet d'adresse. Là, il est extrêmement important pour qu'on est en communication, l'on est président, pour éviter, justement, ça qu'arrivait, donc il faut éviter cette forme d'absence, de contrôle des renseignements et de la communication. Et, par exemple, quinzième point, c'est l'absence de compréhension du jeu diplomatique, et parce qu'il y a eu également un moment, où le président a fait appel à la France pour l'aider à réécrire la constitution haïtienne. Ça veut dire, nourrir les francophones, il y a écrit la constitution pour le nom. Eh bien, ça a été, j'ai été Jean-Claude déjà. En 1982, nous souhaiterions les sauveurs Vès, vinerer, écrit la constitution haïtienne, et la réforme constitutionnelle, fois ça, nous m'allions faire l'entretour, et là, ceci n'a pas été bien pris, parce qu'on a créé des rivalités diplomatiques entre la France, les États-Unis, y compris le Vatican, et tout le reste. Donc, il fallait absolument, également les Caraïbes, parce que nous-mêmes, les Caraïbes-là, nous avons eu un président, mais à un certain moment, nous n'avons pas signé aucun accord de libre-échange avec 14 autres pays dans ce moment. Donc, ça a créé des problèmes très graves. Il faut le placer dans la liste des problèmes et des causes directes et des causes indirectes. Et, 16e point, c'est évidemment, on va oublier que, dans le 15e point, on parle de la France, premier voyage, président Jovenel, après mandat, après M. Fekmonte, premier voyage qu'il fait, c'est en France, c'est d'aller rencontrer Emmanuel Macron, l'a discuté avec elle, et l'Ibali, en pile ouverture, en des domaines qui étaient dans les groupes, de groupes, y compris l'Angleterre, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Donc, il y a un problème qui est créé au niveau des grandes puissances. Haïti, en tant que puissance, les Caraïbes, comprennent le jeu, et l'entrée là d'ailleurs, négocier et rediscuter. 16e point, c'est l'absence de contrôle des bords. Moi, il n'y a pas de chance de contrôler. Ou bien, à peu près 21 bords dans le pays, il n'y a pas de chance de faire un. Le premier bords dans l'hôtel de la patrie, on se parle de l'hôtel, il faudrait différencier l'hôtel de la patrie de sa religion mémoriale. Là, on fait au cap, ça fait là, il y a des mausolées juveniles, non sont mémoriales liées. Ça fait Port-au-Prince matin, mais là, ils sont mémoriales liées, les par mausolées. Donc, on a une graine mausolée, même si on a une graine mausolée, il n'y a pas de droite, il y a mon meilleur, il y a tout en dehors. Il y a un groupe de policiers armés militares qui ont vécu en 24 sur 24. Nous m'emmènerions entre l'hôtel de la patrie. Le seul et l'unique mausolée national, c'est l'hôtel de la patrie. Nous m'emmènerions en mémoire. Nous faisons un lieu de mémoire, un mémorial pour deux présidents au cap. Nous faisons une pour Flander, qui était les riches, les riches du GPT, qui ont étudié l'école. Nous faisons une pour les au cap, après, M. Phil Moury, Moury, on s'est fait à ma carrière, et puis après, il a enterré M. Ocap, et puis après, M. Yo, Mme, il a été transféré, M. dans le mausolée national, ça veut dire à l'hôtel de la patrie. On a tout, qui est à l'enterré Saint-Louis du Nord. C'était Florville, Hippolyte. ... ... ... Au niveau historique, surtout, les autres présidents, les détails. Et au troisième, c'est Richard, au grand-là, c'est directement, président, Florville, Hippolyte. Les Américains, il a été entré en 1915, il a dit, bon, des salines, il a un côté, il a un côté, il a l'hérité des salines, c'est-à-dire Saint-Anne, il a été directement dans l'hôtel de la patrie, qui est le mausolée national. François Duval, il a monté, il a créé, il a dit, il a été marron, et là, il a fait le mausolée, il a été marron, il a été tombé, il a été malade, il a été malade, il a été malade. C'est le problème de karma. Le problème de karma qui poursuit Jovenel, depuis l'époque de la mort de Moïse, l'ouverture sur l'arrière de l'ampère, n'a jamais été réglée, surtout aux capacités, au cimetière, à la Providence, à la rue 2. Et l'autre point, 19ème point, c'est l'absence de nettoyage spirituel de la maison de Pélerin 5. Parce que Jovenel, il a été Pélerin 5, dans rue Espérance, numéro 5. Et Kaysa a été boublé déjà en 1969, il a été battu l'autre endroit. Et quand il a été battu, il n'y a pas de parole de Che Guevara. C'était Adrien Sansaric, il était là avec le petit frère Daniel, qui était sur le Cuba, et le monsieur a fait une révolution contre Papadoc, il a été battu l'autre, il a été battu la gloire, le capitaine, il a été battu la trahison que Francky et Salem défait, il a été battu l'autre côté de Pélerin 5, il a été battu l'autre côté de l'Asphalte, jusqu'à maintenant, il n'y a été battu l'Asphalte, mais il a été battu l'autre côté de l'Asphalte. Donc, quand on est allé au rentrant dans, il a été battu la camion après le monsieur a Makout, le monsieur Goumen, en résistance, il a été battu la vie, il a été battu la guitare, que le Cristobal, et il a été battu la Cristobal, et malheureusement, il s'est battu la fu multitude, il a été battu la munition, donc il n'y a pas de la roulement, et il a été battu la vie, il a été descendant, il a été battu la pitionville, et c'est là, ce route-là, Makout, le militaire est arrivé, presque après le monsieur, le monsieur a allé au Zarni, il a été battu la morte. Donc, là, sont morts extrêmement important et à 5h du matin il était bouleur car alors avance à avant monsieur m'appelait alors que pédéry en 5h ça c'est un cas en thé ce cas en thé l'aïe en caï de mort l'aïe parce que c'est là mais qui était le wéli c'était et tôt c'était anthony guichard qui était le wéli et qui était monté syndicat et parti communiste haïtien avec jacques roumain et puis jacques stéphane alexis et les tôt oufine preuve une fois dimanche au tué et il voyait à l'évangèle et puis yopak madame n'a petit l'évangèle il se crie vive haïti haïti d'abord haïti toujours et puis il faut gérer vous vendez où il est mouri et puis on vient sans haric qui sorti en exil ka joulis derrière nous sorti tanzani et puis monsieur rentré il passe cuba il rentré à haïti il a l'arrêté pile et 25 même pas trois jours vena l'arrêté au tué là donc c'est un maison en thé mais avant l'anmoire ça te gagne l'anmoire freda président david marie ou d'or mousseté sonne qui fait na zone for liberté il convient car elle a quitté à me reconstruit et puis yo mousseté le président et david marie ou d'or prend coup d'état il prend mon coup d'état n'amène et n'est pas tué à tout moussou pas l'oui tout d'ol c'est fil bon guillaume sam et monsieur yodil faut quitte payer il est à moussou des sains il passe une machine pour toi il passe un bateau pour brunce qu'il mène à tucasso il y a bien on l'a assez chacmènes ce qui fait chacmènes il fait près de moi il fait un enfant il fait petite et c'est là je vais le faire et petit frère théodore petit frère théodore qui s'est arrière-grand-père n'est droit mon moment wendel alors monsieur descend directement le président david freda david marie ou d'or qui lui même ton on est quitté quoi en pile dans l'église au protestant alors freda mourit non l'em se montrent retourné en 1917 moussou mourit en janvier 1917 parce que n'en caille pédérin 5 là moussou était recevoir visite chalmaille peraltre pigo ennemi américain tegne les recevoir trois fois et après ça américain comprendre que monsieur quand contact avec les cacaux et vigné mouvent donc fait et au pas qu'on est jojouen que j'étais rentré la caille moussou des nègues masqués il rentré à une heure du matin pédérin 5 il torturé david mar pendant 20 à 30 minutes après le tuer et puis les présidents et sous pouvoir ses sénateurs 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 et sous pouvoir des sénateurs d'artignav il dit bon comme david mar a son ancien sénateur nord-ouest msou sorti l'on est fort liberté sénateur david marie ou d'or nommage font tellement officiel il était dit monsieur non c'était interdit donc pédérin 5 quitté yon mauvais souvenirs et président jovenais était décidé à l'habiter même côté a sans que le parti chasse comprennent qui bon l'or était à parce que même j'en ai joué à l'on est capable de l'ongaille nous allons faire la crémaillère donc il faut qu'on connaît qui bon barreté a même si son tèque moun a acheté il n'est pas construit ou li et parfois avant l'on commence elle n'a l'arrêté yon on m'ompèque une fontie la messe ou bien on passe le ou bien encore l'arrêté yon s'arrêté yon pès sa vannes pès sa vannes nan ka font travail dans zonne nan pour sécuriser et empêcher moun nan pagou malheur krivel la même barrière moun nan yon contrôlé allez ou yon a konek avait une montée président et que yon rentré la cali yon tout barrière ouvert yon rentré la chambre 21e raison c'est lié un peu à phtk parce que t'es comme absence de diplomatie avec vous ça parce que mon moment côté président est dit il peut en affaire moun pas de monde et retourner pas moi des jobs pas moi des soucis j'ai pas fait élection libre c'est bien mais en politique on peut ne pas être fidèle mais on doit être loyal et et ça c'est extrêmement important il faut aussi apprendre à être diplomate pour pas d'hypocrite et évidemment quoi que le président a rentré dans différents aspects ça a rien d'accord mais moi moi n'ai pas fait une cause directe et indirecte qui t'a causé ça que passé là mais il fallait surtout prendre en considération le fait que la maison n'était pas sécurisée le président non plus oui alors moi ouais que gagner aspect ou pas bon gagner des points qu'on va évoquer par exemple la question de bon c'est une carrière le concert sale sale c'est qu'on a secteur l'agent et haïtien oui mais c'est ça nous la n'aurait rien pour le arrêt c'est que l'agent ou bien des contrats côté mérité ou négocier et les contrats n'ont pas été négocier que les contrats limières que les contrats de la franchise et qui était coupé au certain moment et que des affaires est ce que est ce que c'est catégorie ça ou exclue les mêmes n'ont pas exclue n'ont pas exclue n'ont pas exclue non 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 n'ont pas un petit détail que l'on va essayer de parler tout à l'heure de question mafia ok il faut absolument qu'on est n'a pas tout ne sont exposés qu'on fait là et on connaît n'a fait information tout on a trouvé marvins et qui n'a la rue et qui n'a semblé gagner évolution marvins bonjour oui bonjour alors à partir de l'image qui vient de nous là sans nous capables d'observer nous on observe que gagner d'abord yon début yon début de rassemblement et que nous et le monde à bagarre voit comme nous dit avec l'assassinat président en fait non on va ou après 21 raisons qui chiquita sur question diplomatie politique géostratégique et puis économique on a réinsisté pour vous 20e point de voir cette absence de renégociation par exemple au série de contrat on dit pas lors de problèmes avec la mafia et il y a des problèmes parce qu'au départ pendant la campagne il était supporté le président, il était découpé par les délits mais on vit mon problème là au niveau économique lorsque le pétrole là vit un certain moment un problème pour Haïti Président Jovenel non seulement n'était pas payé comme que n'est que le monde là il n'est pas légal, il n'est pas normal et il n'était dit tout que il était saisi de nous battre pour pétrolier et ça a pas créé des problèmes économiques très graves et il y a des groupes déjà au niveau pétrolier qu'on est acquis sur une affaire en général et ça le président émettait dans une situation d'un court-circuit presque électriquement possible qui a porté la mort et on a tout le fait que il y a une question au carnaval de Port-de-Paix le président a attaqué le secteur des affaires il a dit qu'il a 20 ans il n'a pas payé l'argent il était demandé qu'il a 19 millions de dollars vêtent tout de suite ou bien ça m'était fait M. Courant il n'a pas fait dans le tout c'était une menace qui n'était pas nécessaire c'est ça que fait au président au premier ministre le premier ministre il a eu une responsabilité le président n'a pas qu'à apparaître directement et il a créé le problème ça d'abord on lui a donné une semaine après les 19 millions de dollars après M. Decampetto il a dit bon il fait un qu'il est dans le Parlement il a eu du Parlement il a eu récupéré 16 millions de dollars vêtent et en tout le monde il a eu un véritable danger et il a eu une façon pour ça il a eu un effet le président il a eu une situation extrêmement difficile il y a eu la question des franchises aussi qui n'a pas été bien réglée parce que le grand-pile l'église catholique est protestante non seulement il est pour le code pénal mais il est surtout pour la franchise parce que le grand-pile ONG la CAIO qui t'est perdu franchissage et c'est pas des mauvaises décisions c'est des bonnes décisions que Jouvenel apprend mais il y a une manière de faire en politique surtout lorsqu'on vient droit au Premier ministre à des ministres et à des directeurs généraux question d'un numéro 0 Adi Jégaard vous parlez dans le 15e point de rivalité diplomatique vous parlez de la France que le président est révélé pour aider les réconstitutions maintenant cette rivalité entre qui et qui c'est-à-dire quel pays contre quel pays qui est-ce que le président est-il face à l'autre dans le cadre de rédaction des constitutions il faudrait qu'on connaît que Haïti c'est une ancienne colonie française et lorsque un président il est la France vignée d'elle automatiquement l'autre qui est accord avec le gouvernement pour aller avec le pays ou la il y a des rivalités qui sont soulevées donc Jean-Claude Duvalier il fait même barré là il soulevait des rivalités cette fois-ci avec les Etats-Unis le parti républicain de Ronald Reagan il réagit très mal l'autre monsieur en 1982 non seulement il témoigné pour réforme de la constitution il fait avec les Français et puis monsieur il rétit les contrats à téléphone non mais américain Etienne Tioqui il bâle Alcatel il bâle la France et ça créait un peu de problème il se crée dit monsieur bâle le pouvoir et il te dit la France prends monsieur et il passe en exil en France rivalité donc l'organe par exemple président comme Jovenel la décision à prendre surtout sur une président carrécom des pays des Caraïbes ou comment une coopération au niveau des pays de la carrécom qui n'est pas en vérité un problème de sens même si vous parlez français au pays francophone mais cependant vous n'avez pas directement les anciennes puissances pour confier des contrats économiques et automatiquement vous voulez faire des autorités comme post-pilat car services secrénaux sont interconnectés alors TV Madero si nous tenons compte de ces causes qui sont nombreuses est-ce que il n'est pas évident que la difficile pour vrai hauteur à l'an la justice est arrivée sous les je pense que il faut la prendre en considération sacrifier l'autre pays de l'autre côté et comment justice a été réglée et par exemple on était pour Kabila Joseph Kabila au Congo il était tué monsieur en 2001 et le monsieur finit de mourir et bien il était arrêté 5 ans y compris chef de service sécurité monsieur Antoine Vumilla et monsieur il était en prison pendant un an quelques temps après le président il était nommé après 5 ou 6 juges d'instruction il posait questions il était amnistié tout le monde tout le monde était prêt à amnistie le gouvernement et actuellement il est l'autre gouvernement au Congo aucun criminel qui était tué Kabila qui est certainement jugé et condamné il faudrait voir aussi ce qui s'est passé dans d'autres cas y compris il y a deux présidents américains qui étaient mouris McKinley McKinley mourit en 1901 et bien c'est vrai que le juge s'est sur la thérapie et qu'en octobre 1901 il était pris en néglas il était électrocuté monsieur aux Etats-Unis parce que McKinley était mouru en New York pendant qu'un assassin assaillant était attaqué donc mon deuxième président américain c'est John Federal Kennedy et ça il prend le temps il a fait enquête en juge d'instruction d'autres séchites et c'est tout année dernière tout dernièrement qu'il aurait été déclassé d'où c'est ça mais il faut voir comment ceci a été mené et on aide que les Etats-Unis n'ont pas en termes de le monde qui était assassiné le président il faudrait que le consul Haïti que le gouvernement haïtiien envoyait au présent un avocat à regarder ce qu'il y a un problème au niveau territorial d'un pays ou d'un autre pays il faudrait qu'il y a directement sur place un avocat ou plusieurs avocats haïtiens qui discutent et suivent de près ce qu'il y a un avocat à tous les jeunes et il faut qu'on y a tout en Haïti continuer de m'aider ce qui n'a pas été réussi lorsque l'on est un bon président qui mourit qui était le François Tombalbaï M. Mouri au Tchad et bien après ça il n'y a pas vraiment enquête même si à l'époque il y a un haïtien qui était demandé pour faire justice pour lui qui était le M. Rémi Mathieu et lui m'a dit qu'il y a mais il m'a demandé pour justice pour le président Malbaï il m'a dit qu'il était caché en Haïti et là il était en Haïti et il m'a demandé un président tchadien qui est d'origine haïtienne et c'est vrai qu'il n'y a aucun justice qui m'a dit et sous le M. Mouri de l'autre cas de président qui mourit de l'enquête qui m'a dit de l'instruction comment ça finit comment ça fait et il m'a dit une histoire le M. M. Mouri il m'a dit 7 juillet qui est le passé et qui ça ce qu'il m'a dit au niveau historique il m'a dit M. M. Mouri il m'a dit ça veut dire ça veut dire tirez rat là et c'est là que M. M. Mouri il m'a dit 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 le péché contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonné Là, je répète en phrase de la Bible, Matthieu 12, verset 31, et l'extrêmement important pour nous connaître qui vient de s'appeler passé et quels sont les moments forts avant la tuerie du président selon les témoignages qui ont été recueillis. Dis-nous, Adi, quand il ne va pas être qu'on partage avec nous, par exemple, le cas de Théodore, et... En plus, le monde va suivre nous. Là, tu es bien intéressé qu'on est qui source de référence, Adi Jean-Gaudi. Avec plaisir. Avec plaisir. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'Eau et de l'Enal-Bousquet et de l'Enal-Bousquet. Concernant, par exemple, David-Marthieu 12, Freda, il y a un centre de recherche qui est Chicago, qui est le Knowledge Work Institute. Le Knowledge Work Institute, il y a un file sous le président Aïssien, surtout, ça a été assassiné. Par exemple, je parlais de David-Marthieu 12, et je parlais de Pillerin 5. J'ai eu une chance d'aller étudier dans Chicago University et j'ai étudié communication là. Et j'ai eu une chance de rencontrer avec des gens qui travaillent dans le Knowledge Work Institute. Et j'ai eu plein de documents concernant le président Sarah qui était mouillé dans Pillerin 5. Deuxième, c'était le porte-parole Che Guevara. Et il y a eu deux livres qui ont eu comme référence. Il y a eu l'Édicavé. Édicavé, c'est un livre qui est le sortilège de la mémoire. Là-dedans, il parle de ça. Et puis il y a eu un livre que Madame Sansaric n'est qui était mouillé dans Pillerin 5. Il y a eu l'écrit. Il y a eu l'Édicavé. Là, il y a eu l'Édicavé. 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 qu'il faut absolument nettoyer spirituellement. Et Kaysa, son cas qui était mérité pour faire un mémorial pour Jouvenel, au lieu de faire le cap, c'est l'Île des Mouris. Et le mémorial-là, il a été un souvenir pour tout le monde à visiter Kaysa. Et en même temps, rappeler ce qui s'était passé historiquement avec le président David Maratéoudo qui était mouillé dans Kaysa et également le docteur Adrien Sansaric qui a été tué. En fait, combien de monde est-ce qui mouillé dans Kaysa déjà? Bon, il y a eu un peu. Dans le même Kaysa, il y a eu deux mondes importants. Par exemple, Adrien Sansaric, où il y a eu un peu de 15 ans de monde. Et M. Tengar avec les mercenaires cubains qui ont fait le casse-là, et Che Guevara a fait le casse-là. Et bien, il y a eu un 15 ans de monde qui mouillé. Et comme moi, M. Sauville, il y a eu un peu de 15 ans de monde. Et M. Tengar avec les mercenaires cubains, qui ont fait le casse-là, qui ont fait le casse-là, qui ont fait le casse-là, qui ont fait le casse-là. Et pendant M. Tengar avec Jacqueline, Jacqueline voulait elle, il y a beaucoup de même. Et puis, finalement, Breton-Claude a arrêté Jacqueline et il y a eu un peu de 15 ans de prison. Et il y a eu un casse-là, et il y a eu un casse-là, et il y a eu un Daniel, qui est venu à la Chine, avec Tinoa, Gérald Brisson, il y a eu un passé boudon, il y a eu un gétéo, et puis il y a eu un petit 40 femmes, qui est le jeune fière. L'ouïe, il y a eu six mois enceinte, et c'est là qu'il y a eu un naison que M. était réfugié. Et quelques temps après, il y a eu un petit peu de 15 ans, et Jacqueline était dans la prison lui-même. Et c'est ça l'histoire de Sansaric, qui est mort. Donc, il faut connaître l'histoire de ce pays. Il faut chercher aussi ce qui a été écrit par des journalistes, à l'époque, même en exil, et des documents cocajouens, pour reconstituer l'histoire PIA. D'ailleurs, on a perdu l'histoire récente des années 60, avec Adrien Sansaric, ou mon d'accord Gladys, Jean-François, un petit femme pour liberté, qui a fait révolution ici. Et puis, mon latimony, mon aucaï, mon porte-au-prince, qui a été mis en tête, avec Jacques-Stéphane-Alexis, et puis avec, par exemple, Jacques Roumain. Donc, on croit que l'extrêmement important, l'on lit la trahison multiple de Donia, Lidia Sansaric, ou bien l'on lit Edi Kavé, ou a été une des références extrêmement importante. Et pour l'affaire de Jovenel, quand il est arrivé dans la maison, il n'a pas compris qu'il faut comprendre l'histoire de ce pays et qu'il y a aussi des traditions à respecter. Donc, ça veut dire que si nous avons mis en tête, il faut mal chécher qu'on est, qu'il y a des gens qui ont mis en tête, pour nous acheter. Vous savez, nous n'avons pas savant. Non, mais ce n'est pas qu'il y a des gens qui sont là-dedans. Non, non, mais écoute, nous avons mis en tête et puis nous sommes en sémitière. Parce que l'Aïti n'a pas fait hier matin. L'Aïti n'a pas fait hier matin. Nous avons mis en zone et puis nous sommes en sémitière. Par exemple, si on arrive, où on changeait l'époque, il a fini de tuer Sylvain Saldave, président, et puis nous avons mis en sémitière à tous côtés et quand nous avons mis en tête, nous avons mis en tête là. Nous avons mis en tête là. Et puis nous avons mis en tête, 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 et puis nous avons mis en tête. Il faut prier. Ok, alors ça me disait, par exemple, pour le cas d'un sémitière où il y a des sémitières vers Jacques Mel ? Pas là, c'est là-même. Non, mais je n'ai pas dit parce que nous avons mis en tête, mais il n'y a pas des sémitières encore là. Bon, d'accord. C'est mon gars qui me l'a donné. Oui, oui, mais ça peut arriver que n'importe qui l'a, il y a des drames, des tragédies posées. Il faut régler les problèmes au niveau spirituel. Ok. Et en allant dans le cours, je vous ai toujours dit, Jean Gardy, est-ce qu'il y a un rapport entre 7 février 2021 et 7 février 2021, 7 juillet, pardon, 7 février 2021 et 7 juillet 2022 ? Je me souviens, après 7 février 2021, il y a Daniel Whitman qui a été cité, non, il a été cité, non, monsieur, comme quoi, c'est Daniel Whitman, c'est mon ancien et porte-parole ambassade américaine, n'a pas de presse au cours des années 2000. Il a été utilisé, non, monsieur, pour me songer, et un dérivé fait en interview avec Daniel Whitman qui a été rejeté catégoriquement l'accusation sur le lieu. Et 7 février 2021, avec tout ça, nous connaît comme fait qui était marqué l'arrestation et haute implication de cadres de la police et maintenant, 7 juillet 2021, assassinat du président. Il n'y a pas de rapport entre ces deux ? Non. 7 juillet 2021. Je te dirais d'abord que l'affaire de Dan Whitman, c'est une affaire fausse. Ce n'est pas qu'une égoutée inventée pour rester à fourrer en Américaine en bagaille et pas de vrai. D'ailleurs, l'ambassade a été démentiée qu'un journal américain ... Il n'y a pas de c'est vrai non plus. Non, même si c'était en termes d'enquête, il n'avait rien à voir parce que d'abord, le bonhomme est à la retraite et l'hérité professeur dans l'université là-bas et il n'y a pas vraiment aucun contact avec les questions haïtiens, avec les questions haïti. Donc, il faut que l'on la donne parce qu'on est un démocrate et il faut qu'on livre sur Haïti et qu'on livre montrer sensibilité que le dernier comme américain par rapport à Haïti. Donc, il a cherché une façon pour fourrer des noms et des mondes qui sont des philanthropes, des démocrates pour fourrer des bagailles qui n'ont pas aucun rapport, aucun liaison. Et il a parlé du chef de la sécurité du président qui est le petit-fils de Rivière-Ira et il a parlé du monsieur qui était là le président de la confiance d'Ali. Il a été arrêté 23 mondes, 23 haïtiens qui ont mis en prison et malheureusement il y a des juges qui ont été fermés et qui ont été fermés tous les potes et qui ont parlé pas à la justice mais à la cour de cassation et c'était le trou. Et je pense que justement et ça qui est le 7 juillet 2021 il y a un point simple de mécontentement qui était fait mécontentement au niveau de la justice mécontentement au niveau de la cour de cassation les conseillers sont venus les conseillers sont devenus le simple consultant et il y a eu donc des mécontentements politiques mais il faudrait que vous regardez directement Sacrivéa au niveau économique et les bras armés et qu'il fallait absolument résoudre. Il fallait résoudre ces problèmes. L'ontéguin par exemple François Duvalier il était extrêmement difficile au point d'être à cause du Marseille estimé qui sortit du Marseille sortit la Thibonite du sortit Vérette il est difficile pour t'apprendre du Marseille estimé parce que le rentré il y a eu un hologramme près de 12 du Marseille estimé dans la CAI et les magloires les communes venaient pris à le premier monsieur avant le fameux coup d'état du 10 mai 1954 on a été le prendre chez lui la veille et les hauts rentrés il y aurait 12 du Marseille estimé Chita sous 12 fauteuils donc on pensait qu'il y a des problèmes expliquez-moi ça expliquez-moi comment 12 des hologrammes il y aurait 12 zombies 12 hologrammes il y aurait 12 esprits parce que il est doublé il est triple les mêmes donc c'est que François Duvalier il était quand même parce qu'on a rentré car on est qui part et puis il y a l'or en Haïti il y a après on a été avec Paul Boomer qui sont français et M. le Président il a montré dans l'hôtel à résister le tuel donc c'est le président qui va t'aider de l'Oire-Excel non non exactement donc tu m'as assez estimé parce que vous pensez le jovenel parce que normalement je ne sais pas qu'un haïtien il fait ton pays pour le blanc sur le côté il est vivant il est torturé pendant 20 minutes il est bien sûr que c'est blanc parce que il y a toujours dit que c'est une tête non liée si blanc il n'est pas pour l'adam il n'est pas pour l'adam parce que il est prêt pour l'adam et il est retiré pour la mort au chambour il est bravo il est saisie il est dans combien de coups de canaux soit la crampée monsieur crampé et puis monsieur dit en avant en avant la continue jusqu'à ce le premier déprimé donc il est extrêmement important pour la culture il y a François Duval il n'y a pas de 40 les pasquettes sont ils sont ils étaient hologrammes et plusieurs Duval ont coûté il y a des explications de certificat ça aussi il dit que Duval était en pile sosie alors excusez-moi en retourner tout à l'heure à ça nous allons aller dans la Gouya nous allons aller dans la Gouya nous allons trouver une partie portionnée oui c'est Richie qui l'a avec nous ok Richie comment ça y est beaucoup de poids Richie il y a beaucoup de l'offre et puis Provence nous allons où est-ce avec Standard Disney dans Standard Disney d'abord pour qu'il y ait d'abri contact d'abord avec les correspondants pour OEC qui gagnait un peu de similitude avec l'assassinat de Jovenel Moïse l'abdi est-ce que le président saïve qui était assassiné est-ce qu'il y a au juin de justice et par où l'on est passé pour faciliter l'aboutissement de l'enquête et nous parlons ça avec qui dans un instant mais en attendant on dit qu'un an après tout en plein monde estimait que l'enquête est au point mort d'ailleurs d'ailleurs la dernière nouvelle c'est qu'il y a qui a aux Etats-Unis déclaré non coupable et puis en plus de ça tout il faut nous rappeler la décision prise par les autorités turques en faveur de Samir Andal c'était nous commençons ce maintenant côté que il y a rejeté du monde d'extradition que le gouvernement haïtien produit pour ça tu es fait la dernière nouvelle c'est que les Nations Unies estimait que l'enquête paraît au point mort l'enquête et la poursuite judiciaire menée en Haïti semble au point mort selon le BILU mais avant de nous parler de ça avant de nous réintroduire Adi allons avec Marvins Marvins qui est sur place Marvins Marvins Bonjour monsieur donc à comment la montre sur Delma ma fille de management d'apprenti le peuple nous dit que vous n'avez gardé là c'est un deuxième groupe de management la liste la liste oui nous réponsons ça déjà la liste des présidents à l'étranger à l'étranger dans le monde j'en ai annoncé le télérat le président qui était mourit comment il était joint justice ou bien comment rien n'est pas fait décider pour l'envoi président américain McKinley qui mourit en 1901 en 14 septembre 1901 et en octobre 1901 il était joint de justice assassin il était électrocuté et le 12 novembre 1912 le président mexicain Ose Canelas il était nommé près de 6 ou 7 juges d'instruction et finalement il n'avait pas eu moyen et il n'avait pas eu moyen de faire en 8 mars 1921 c'est Canelas c'était que Eduardo il a dit il a reçu 20 balles il a tiré il a torturé il a reçu 20 balles il a été prêt assassin il a une trentaine il a été retourné dans la prison et puis il vient de joindre que le negrou tué tête il a eu un après l'autre parce que il a eu mangé un d'un et il a mouru et il a dit que c'est il a eu même qui tué tête donc justice la fait joindre sur place directement côté au thé il a eu un président français qui est assassiné qui est le Paul Doumer Paul Doumer il a été tué dans le 6 mai en 1932 et pendant que Paul Doumer il a dit qu'il a eu un hôtel il a été tué et assassin il a été pris et il a été passé dans la place publique et il a été guillotiné tout le monde qui était tué le président Doumer et la justice était immanente immédiate et au venu 14 août 1949 il a eu un monté de Chibarazzi il a été en Syrie et il a eu un vingtaine de negr qui est le prêt il a été actuel il a été un peuple il a été arrêté dans le lendemain il a été sauvé et il a fait une preuve et il a été metté sur le poteau il a été fusé et il a été tout et il a été le président africain c'est le 13 octobre le 13 octobre 1901 il a été Louis Ouadagor il a été le président au pays du Burundi il a été assassiné et là il a été tué après une dizaine il a été arrêté et il a été fusillé il a été mouru il a été fusillé devant le cimetière ville la même et il a été François Tombalbay très à ville 1975 il a été tué Tombalbay il a été assassiné et il a été vraiment enquête parce que il a été après l'attention il a été Félix Balloune et il a été Félix Monté il a été il a été persécuté le monde au nom des droits de l'homme il a été le monde qui a été le président ça c'est la justice invisible qu'il a fait et il a été le 27 août 1975 il a été visité l'héritic aïlè Selassie aïlè Selassie pays m'se l'Ethiopi et Etthiopi pral nan men m'se Kopunisio aïl Mariam et la pral arité m'se foule la prison et pendant que j'y président moun ki rentran dan moun tranglé aïlè Selassie m'se moun tranglé et pat kyen 100 000 moun kal nan funérail national m'se te kyen pil rasta jamaïk ki de déplacé so tan karayi mi kopri haïtien kal nan teman men par jamb gen ou ken justice pou aïlè Selassie ou gen l'autre n'entour c'est 15 octobre 1987 c'est président rachid karame le tué m'se m'se mourit dans avion l'aïlè sauvé l'aïlè 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 m'aïlè l'aïlè l'aïlè la justice l'aïlè 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 c'est différent c'est différent parce que ce n'est pas encore la justice pour Jard c'est Jard qui déclarait le non-coupable devant la justice devant le tribunal mais nous avons jugé et finalement nous avons amnistié tout est amnistié et nous avons après Rachid en 2001 nous avons Kabila au Congo qui m'a mort et le Kabila m'a mort c'était 16 janvier 2001 nous avons arrêté 50 monde un chef de sécurité monsieur Antoine Romilla nous avons pris tout nous avons mis en prison nous avons un an qu'on a monté et monté et descendu l'aïlè au droit de l'homme a dit qu'il y a un avocat finalement il y a un mercenaire étranger qui était parmi l'équité qui était le Kabila qui a libéré tout et amnisté et innocent et puis il y a un 2 mars 2009 Guao Villardo Villera et Bernardo Villera il y a un colombien qui a dit c'est une opération de la DIA en espagnol c'est une opération de la DIA et il est rentré là il y a un monsieur et il y a un chef d'état-major il y a un mea et il est rentré il y a un torturé tous les deux et il y a un rentré et il y a un et il y a un et il y a un et puis finalement avant il y a un il y a un grenade et il y a un et il y a un saut et il y a un monsieur et il s'est conservé après le mourir et presque dans la même condition parce que il y a un homme après Dieu dans tout discours il dit c'est après Dieu je suis un don de Dieu à Guinée-Bissau en Haïti président Panoa Jovenel Moïse il dit c'est après Dieu mais n'oubliez qu'après Dieu c'était Jésus qui était 14-10 ans de l'entrée de droit et c'était le petit-fille de Jules César Tibère César qui était près de 45 tempérés romains qui étaient assassinés comme chef l'acaille et ça va l'expliquer qu'il y a un sac passé lorsque il y a un homme qui a Jovenel en fonction de témoignage de ce qu'il y a fait 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 le 7 juillet 2021 Jean-Moussa Moury et déclaration historique qui était faite selon témoignage que nous-mêmes nous rejoignent dans différents rapports qui baillent pendant qu'il était interrogé de ce qu'il y a fait Maintenant, comment il dit est-ce qu'il a partagé avec nous déclaration et témoignage Écoutez et d'abord là n'est-ce qu'il y a eu rentré car M. Jouvenel n'est-ce qu'il y a eu rentré devant dans Péler 5 Jouvenel n'est-ce qu'il y a eu ce 23 j'ai eu une machine qui a été loué et la machine j'ai eu une plaque diplomatique et le Blanc rentré il y a eu révé devant il y a eu dit M. Jouvenel déposez les armes et couche à terre tout n'est devant il y a eu il y a eu démasqué il y a eu couche à terre il y a eu dépose les armes et le Colombien para rentré dans un petit couloir qui n'est pas asfalte n'est pas asfalte n'est-ce qu'il y a eu tout le machine qui a rentré et puis là j'ai eu révé directement devant un port là j'ai eu j'ai eu presque tout le port ouvert mais j'ai eu devine avec une échelle j'ai eu rentré sur une échelle là d'après témoignage pour j'ai eu rentré dans la choua et là j'ai eu j'ai eu une machine qui a eu tiré sur j'ai eu y compris sur la machine président qui était écrit président de la République ou machine blende qui a eu révé pésé et pendant j'ai eu rentré j'ai eu rentré avec hach nan men j'ai eu rentré avec roki teki j'ai eu rentré samdas fusida sou et j'ai eu rentré ou nek qui a eu qui a eu tout le monde tiré l'est yo policier tiré l'est et puis j'ai eu répliqué j'ai eu près de 400 douj qui a eu tiré et c'est là que j'ai eu voy qui dit en espagnol nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes pour favor s'il te plaît pas bouger qu'on voit un anglais qui traduit qui dit please guys don't move et puis qu'on voit un kreol qui dit et qui traduit pour policier attendez je traduit en kreol ke plim nekouille nekouille pas il nekouille rentré dans le président est en l'air il y a eu tap suif un match de football d'après témoignage toujours il tap suif un match de football de la télévision sharp nous sommes gardés un match entre la Colombie et l'Argentine qui va finir un an et ms tap suif match il n'y a eu rentré il y a eu tiré il y a eu qui est devant votre porte ms avec zam il y a eu rentré dedans et puis ms avant il y a eu rentré ms commençait à riller les pré-ministériels les chefs police ms finalement ms je n'ai pas raison et commissaire et puis ms je n'ai dit ms ok j'arrive à vos ordres d'excellence la salle qu'on a fait le bon mais ms et appareil là tap filmé toujours parce que le président est dans la car une caméra de surveillance et caméra de surveillance n'a noté quelques bagages et que blé ou pas le prenne après et les neigres rentrés dans ce témoignage là parce qu'il y a des témoignages qui sont faits dans le journal colombie que nous les les ça a été écrit il y a eu des détails de moun qui est venu et qui est à l'attaquer président maduro il n'a pas réussi il n'a pas réussi là il n'a pas déposé téléphone j'ai 4 téléphones sous le câble dans les chemises sur les jeans sur les piraté et puis il n'a pas un serveur externe et il n'a pas de mais pas sécurisé il n'a pas enregistré mais c'est seulement qu'il n'a enregistré il n'a pas un serveur de l'autre côté pour regarder ça donc il n'a qu'il a pris un serveur il n'a appareil démissionné parce que on est qui parle de président je dis bien président jusqu'à février 2022 il n'a pas démission et puis là il n'a commencé de dialoger entre temps il n'a pouvait secourir il n'a pas secourir parce que toute la police est couche à et il n'a d'ailleurs ça peut-être signe dans la chambre côté de la chambre et puis couche à le déshabit le tout il n'a slip sous il n'a c'est opération de l'allié c'est président même qui voyait l'an sur l'opération de l'allié et puis on a interrogé président parce que il n'a dit toujours et puis il laissera à monsieur de l'an qui va nous qui a snouillé pour sénégal par l'hébraïol il paraît que le président m'a dit qui a snouillé et puis l'an dit colombianos colombianos c'est une opération de delta delta l'équipe de delta et le président dit il dit monsieur bon aussi et il dit non et puis c'est là que monsieur répond à l'espagnol parce que le bon c'est le soulit et puis c'est et puis monsieur il dit d'abord il dit toujours et puis il dit il dit il dit il dit et c'est là que l'heure dit monsieur si l'autre il faut selon témoignage que l'on lit dans la presse en Colombie et la presse en Haïti et rapport de CPJ et de DH et puis monsieur il dit monsieur il dit mais l'esprit sain on peut pardonner les fautes contre l'esprit mais le péché contre l'esprit sain ne sera jamais pardonné et vous allez tous mourir dans les tourments car la justice sera invisible dans son phrase historique et là monsieur monsieur Colombianos Colombianos de merde colombien de merde et puis Haïti d'abord Haïti toujours et puis d'abord il dit il dit tu et puis c'est là que monsieur 15 d'après information témoignage qui enveloppe 49 mille dollars 19 mille haïtiens il a avancé l'argent il a les bagues les volets il a pris un barand et puis il a sauté dehors en bas parce que tout n'est pas tout fait l'opération a fini opération dit a fini buenas no dj on a parlé de couvert dame qui dit que il a cherché un document également la déclaration qu'il aime lui faire c'est que il a fait le parti qui a réfugié au côté anti frêle et il a sauté couché sous cadavre là il dit on a tué le président on a tué le président et puis on coup de pied et tiré sous bras ça c'est déclaration témoignage que qu'il avait fait dans des positions que lui même lui fait donc contrairement à ça que pour madame dandie ou ancienne pour madame dandie qui n'est pas présent réellement selon témoignage que vous c'est 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 là qu'il le terrible et quelques temps après tu vas avoir le secrétaire général du palais et monsieur val point il peut le monter il il la police constate sa guin et mettre en place son système pour que justice le président jusqu'à maintenant attendre tant même posé de l'autres questions à Aziz Angrazi et Rondel c'est surtout son ancien président qui a assassiné à travers le mondiaux bien deux cas célèbres peut-être oubliés mentionnés c'est le cas de Thomas Sankara et de Abraham Minkorn il y a aussi 19e siècle non 19e siècle maintenant par le 20e siècle il y a équipé récent c'est vrai que de manière récente le cas de Thomas Sankara Sankara mais Sankara n'est pas malheureusement pas de justice qui fait sur Sankara oui blesse blesse t'a dit que moussa mourit de moins naturel parce que Thomas Sankara mourit 15 octobre 1987 il a assassiné Thomas Thomas Sankara t'a dit même que il a approché de Cuba de la Russie il a été assassiné avec 12 l'autre qui étaient dans la réunion avec blesse qui va tuer le il va mourir et parce que Thomas Sankara t'a dit la justice vous allez mourir le détournement si vous parlez sous l'explication il y a un correspondant qui est en ligne oui c'est peut-être Richie il n'a pas retourné à dit on t'y patience Richie oui bonsoir Wendel bonsoir Jean-Jules et plus maintenant nous Delma 47 Delma 47 c'est là qu'il y a un groupe de manifestants qui continue à monter qui a plongé autour de Delma je permets-moi de dire rapidement Wendel que groupe qui est Delma 47 là c'est lui-même qui est réuni bien bon non quatre et bien pour le moment il y a déjà il y a des carouchous qui a brûlé plusieurs côtés sur Delma particulièrement Delma 41 Delma 45 et Delma 47 et il y a des carouchous dans le plan et il y a brûlé et puis il y a continué à monter mais parallèlement groupe ça a nous été signalé qui ça prend le route dans le genre groupe ça a l'air en plus en derrière par rapport avec groupe ça nous avons dit qu'il y a des carouchous dans le plan qui vient de faire que et nous nous avons mis deux groupes de manifestants et ça qui s'occupe nous avons un petit déjeun et ça qui s'occupe devant nous et bien nous avons dit qu'il n'y a pas changé c'est toujours des mondes qui a commandé justice pour les présidents de Delma mais ils n'ont pas qu'il y a quand même sur l'union en elle comparativement avec Martin côté que nous avons fait plusieurs routes notamment Delma qui sont pratiquement blanches et pas vraiment bien activités mais par rapport avec le mouvement qui sont Delma et nous remarquez que l'atmosphère la ligne est différent par rapport à côté que il y a des séries de monde qui n'est pas forcément concernées par les manifestations et il y a des séries de monde justice informelle à la lumière de ce soit ce dit parce qu'il y a des séries de monde qui est de justice invisible c'est le droit qui a triomphé oui il y a des séries de monde il y a des séries de monde il y a des séries de monde ni visible mais si c'est le karma si c'est le karma tu peux également il y a des choses qu'on peut changer il y a des choses qui te sont pardonnées même dans l'invisible parce qu'il y a eu des problèmes avec Moïse ouverture mais elle a bien arrivé et puis maintenant la mort parfois efface tout dans le monde des invisibles si c'est le karma c'est que gagner son antécédent c'est la conséquence qui fait déjà c'est écrit est-ce que il est obligé à tenir son enchaînement son enchaînement de crimes d'assassinats ça peut arriver car la plupart de ceux qui ont tué après Dieu Jésus la plupart de ceux qui l'avaient tué l'ont fait enquête pour ce qu'il a de cette activité y compris l'autre monde qui était fait couillot et ces gens ont payé en Judée et également à Rome et la plupart de cas de monde s'incident sur le porte qui était mort et presque le même genre car le compte d'après les informations et les enquêtes que j'ai pu retrouver de l'époque le compte n'a pas été tué au palais il n'a pas tué M. dans le palais il a tué M. au 1912 directement dans Bois-Vernard presque en face au truc marqué et je ne veux dire pompier de Port-au-Prince-là et sur l'encaille en Gingerbread et ça qu'il y avait trois cas montés il n'y a pas de justice puisque le président en tant qu'à d'Auguste le m. monté après M. après le sénat de Port-au-Prince-là n'est pas prêté longtemps ce pouvoir le sénat de Port-au-Prince-là malade il m'a dit et il m'a dit il m'a dit qu'il était mélangé dans le crime il était passé très drôle il n'a pas dit que tu es en train de la dent mais il dit que M. m. m'a dit m'a dit que M. que M. que M. m'a dit que M. il m'a dit qu'il n'y a pas un document un livre que l'écrit directement sur la mort de Sassinat tout le monde pour t'as parlé de Karmar on a posé une question sur question spirituelle au sujet de la spiritualité dans Kassel Ayo et Adi Jean Gardi on retournait au début de l'intervention qu'a fait Jodhia au table parfait arbre généalogique de Jovenel Moïse et celle de l'actuel premier ministre Ariel Henry mais est-ce qu'il n'y a pas des liens sur le plan karmique et historique avec Christophe Henry et Jean-Jacques Dessaline parce que l'histoire fait croire qu'après Jean-Jacques Dessaline c'est-à-dire Christophe qui a dû reprendre mon bien-point pour voir là et il est mort au pouvoir Henri Christophe il s'est suicidé alors que Jean-Jacques Dessaline a été assassiné absolument non à pas parce que normalement le roi Christophe il se déclavait prisonnier prisonnier à Port-au-Prince il se sortit au cap il se sortit directement dans le palais de 365 d'Anti-Rivière et la tibonite il se sentait Port-au-Prince et il mettait le président provisoire provisoire et je dis il mettait comme prisonnier de la démocratie il n'est pas d'accord il est tourné au cap il a fait pouvoir mais en tout cas Dessaline a mouru elle était mêlé tout dans l'anmoire de Saline et c'est vrai qu'il est arrivé il a fait beaucoup de belles choses au cap-ahitien et après il s'est suicidé et c'est son fils l'un de ses fils qui en principe tirait son monsieur t'as dit que il est parlant de Christophe 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 est malade Christophe est cocobé Christophe est une chaise roulante Christophe est une chaise roulante Christophe est un peu qui a un Alzheimer mais il a un tremble dans un peu qui a un épais Christophe est un Alzheimer et là il a un monsieur tendu que tout plus après il prend le cap le monsieur dit donnez-moi mon arme Victor Henry Victor Henry donc le Premier ministre est le descendant et puis il est Victor Henry et puis Victor Henry prend ça l'emballé il tient baisse il fourrait le nom même papa et puis papa a dit pressez pressez la gâchette il n'a pas l'étivé le nom de tête je mettais le nom de coeur papa c'était une balle en or il dit pressez doit être papa sous l'arme et le suicide a eu lieu vous avez connu l'histoire de ça comme un autre cap Georges-Louis-Auguste bon on en sait Christophe est un suicide d'être libre mais c'est pas une histoire mais en termes de carrément il est mort au pouvoir il est mort au pouvoir et son arrière petit-fils est devenu Premier ministre il est encore au pouvoir il est là il souhaite la justice pour le journal oui pariètre il dit matin que le terme est une justice faite pour le journal donc on va voir oui nous n'ayons correspondant en ligne nous n'ayons reporter qui fait au place oui port de paix port de paix avec Eugène Marc-Édouard et Eugène Marc-Édouard Jean Gardy pour les révélations les pages d'histoire les comparaisons les ressemblances les coïncidences tout ça le karma oui alors Adi est-ce que les enquêtes judiciaires est-ce que il est obligé long ? oui quand il y a des enquêtes judiciaires il n'est pas obligé donc il y a des comptes long on prend par exemple l'enquête depuis l'anmoire Thomas Sangara M. mourit 15 octobre 1987 jusqu'à maintenant enquête judiciaire là-là toujours parce qu'il y a un blaze qui était dans la salle blaze toujours vivant il y a fait un jugement il a condamné blaze pour l'inverser M. il a condamné blaze pour l'immunité à l'inversation à perpétuité et quelques temps après M. était retrouvé en exil il y a actuellement Côte d'Ivoire à Abidjan il a fait des marches pour être là retourner toujours du vivant alors évidemment c'est pas blaze qui était mourir c'était Samuel Konando et ça a son précision parce que Samuel Konando lui-même était tué Tolbert au Libéria William Tolbert M. était tué et M. le même Tolbert il va mourir dans des conditions dramatiques parce qu'il va traîner dans la rue et il va arracher M. le Samuel Konando il va près de la ville et ceci à partir de Libéria mais pour le Burkina Faso jusqu'à maintenant on essaie de trouver la justice pour que les criminels de Thomas Sankara ils ont payé ça a été fait voilà est-ce qu'on a retourné là voilà qu'il y a encore quelqu'un d'autre fait à Sinalé a dit à Péleurien 5 par exemple pardon à Péleurien 5 par exemple oui à Péleurien 5 à Péleurien 5 il y a eu la mort du président et Jovenel Moïse il faut absolument éviter que ça arrive parce qu'on est à la réunion qui est faite matin il y a un petit journaliste qui est pas grave rentré dans Kaila et ça a son lieu de mémoire et Kaila Péleurien 5 par exemple il y a un véritable mémorial et ceci pour permettre que tout le monde a résité qu'on est qui voit Jovenel Moïse c'est vif en retour avec coïncidence sur Adi Jean Gardi oui est-ce que est-ce que selon même chiffre 7 qui a représenté un chiffre malheur pour Jovenel Moïse en fait parmi les premières manifestations qui fêtaient sous Jovenel Moïse c'était 7 juillet il y avait la manifestation du 12 c'était premier lock premier lock 6-7 juillet c'était premier lock entre le Brésil et la Belgique 6-7 6-7 en 17 c'est là la donnée et puis au juin 7 février au juin 7 juillet le monsieur était arrivé passé 7 pour un ministre exact exact vous pensez que le chiffre 7 n'est qu'un chiffre malheur pour Jovenel ? oui parce que le chiffre là pour suivre monsieur l'élan c'est la campagne présidentielle l'île première campagne c'est l'élan premier coup de clé et c'était 7 juillet 2015 là j'allais dans le parc Saint-Victor au Cap-Aïtien et monsieur était annoncé campagne l'âle il a annoncé que l'île est fini en successeur de Montelli il était prêt évoire élection par la fête et Palabon mais monsieur était perdu et puisqu'il était obligé de refaire élection et monsieur Palabon exactement a lui pris tes serments le 7 février 2017 et monsieur était recommencé campagne encore en 2016 7 février 2016 et encore une fois au Cap-Aïtien et le 7 février il me suis monté sur le pouvoir mais bon pas important pour le signaler que tout à l'heure on parlait de Ariel Henri qui part la justice pour expliquer ce qui passait à l'accusation qui portait sous d'eau parce qu'à l'époque le 7 février 2017 il y avait des accusations de détournement de fonds des accusations sous Jovenel des comptes en banque qui était ouvert que ULCC était accusé et que ça ne s'était fait il s'était blanchi pour aller certainement prétextièrement et il s'était voyagé des avocats ce que Ariel Henri n'a pas fait avec un avocat qui s'était sous dossier qui expliquait le journaliste qu'il y a l'implication ou non que M. il y a un crime Jovenel Moïse il y a un travail qui était fait au président Sténieu Vincent il y a un journaliste qui était Louis Calard qui était accusé de M. en pile et il y a un M. le même qui était proche de la justice et c'est le monde qui était aidé qui était le seul qui était Résia Vincent pour essayer d'éclaircir ce qu'il y a nettoyer nos présidents et que le même n'est pas en affaire avec et que M. il y a un affaire idée d'annexion que la défende l'indépendance et la souveraineté haïti je vous le dis Ariel Henry parait l'avocat jusqu'à maintenant qui est sous dossier et qui est abalé l'avocat pour expliquer parce que l'avocat gouvernement haïti il y a une note DGI et pas une tentative qui fait pour côté chef gouvernement pour tarer les ministres financiers et servir directement l'avocat DGI pour arriver ce dossier par là en façon pour permettre que l'avocat allait devant le commissaire de gouvernement et que mon mémoire a mon document qui dit exactement ça M. dit je n'ai j'ai dit il y a d'un m'u plan il y a dit que il parle pour qu'il trouve d'un justice justice a dit m'a qu'il a qu'il a hanté l'auditeur qui m'a connaît est-ce que c'est qu'il a hanté l'adresse même ou bien est-ce que c'est la zone puisque c'est l'adresse il faut dire aussi que la zone est une zone hantée ça veut dire qu'on a créé là il faut prendre plus précaution et il faut un chita sous la prière parce que c'est une zone de mort et la zone il y a plusieurs actions qui rentrent dans la couloire l'habitation pour créer des problèmes que ce soit pour Freda que ce soit pour Adrien Sansaric c'est la zone c'est une zone extrêmement dangereuse qui est une ravine et là c'est des questions de mort mais c'est vrai aussi que la résidence même de Jovenel a connu des tragédies il fallait faire quelque chose pour se protéger bon non c'est ça et si on faut qu'elle a des augurs ce n'est pas prenez bon il faudra peut-être faire suite à ça et à dix j'aimer à dix dix j'aimer qu'on on peut reconstituer des choses à partir d'une déboche virtuelle bien définie voilà peut-être Il faut que l'État haïtien a acheté ce qu'il y a, et qu'il fasse le tournoi au lieu de mémoire, et qu'il fasse le tournoi au mémorial. Et là, on a mis tout ça le journal derrière les fées, et que la Fondation Jovenel Moïse a mis un kit à la main, et permettant que le journaliste haïtien et étranger a visité la répartition de l'école, et qu'on ait exactement ce qu'il s'agit de faire. Pour moi, on dit qu'elle a hanté, et on va faire visite qu'elle a hanté, il n'y a pas pu arriver. Alors, ça dépend de ce que j'aime qu'on a hanté, qu'on a hanté, qu'on a hanté, par exemple, au nettoyage spirituel. Et si on a un nettoyage, on a visité, on n'a pas qu'à habiter, mais on a visité le parc de l'Adam, et puis par exemple, qu'on a prévu maintenant, c'est là qu'on a tournoi au mémorial. Et, Adi, Mounida, vous connaissez qui est côté de ce journal-là ? Il y a un marchand de journalier au Pétionville, par exemple. Marchand de journalier, par exemple, il y a un pile qui est dans la place Saint-Pierre. Il y a quatre journées là, à l'aise, à partir du week-end d'un mètre passé. Il y a un déjeuner avec Pachtil, et presque, mounida, ce moment-là, il y a un 15 août, 15 août, c'est assez fête contre le prince. Notre-Dame, c'est fête au cap, fête au caille, Napsotie-en-Livre aussi, Napsotie-en-Livre, Napsotie-en-Livre de 400 pages. On parlait de Bayssaro, livre-là, il est Ascension et Assomption. À partir du 15 août, livre-là, il est disponible dans toutes les bûlées. C'est, livre-là, il a parlé de quoi ? On dit Ascension et Assomption ? Il parlait de journal, de tout mandat, monsieur, de tout ça, monsieur-té-fait, de ça, le pâte-fait-tout. Il parlait d'action, inaction, et également, tout bâle positif, monsieur-té-cafait, et tout bâle, que le pâte-fait est pour qui ça, n'était abouti à l'amour, monsieur, 7 juillet 2020. Par contre, si, désogu, vous avez une question, moi, vous avez une question de ta première posée, allez-y, allez-y, maintenant, je n'avais plus de poser des questions avant, mais, son jeune, c'était annoncé là, et que... Très bien, les gars, j'ai duvé ? Oui, moi, je vais avec lui, est-ce que vous avez une autre... Mais on va poser une question, on va poser une question. Je vais tourner avec Adi Jengardi, ce documentaire-là. C'est comme si, les jeunes qui étaient interrogés à travers ce documentaire, ils ont exprimé en sorte de désapprobation, par rapport à ça qu'il m'a dit là. C'est-à-dire, l'assassinage du prisme. Mais est-ce que c'est pas le désespoir ? C'est les jeunes, quoi qu'on peut dire ? Oui, le désespoir aussi, mais les désapprobations, c'est-à-dire par rapport à l'acte. Comment on comprend ça ? Oui, à dire, Adi Jengardi. Et on comprend que, entre les jeunes haïtiens, il n'a pas accepté ça qu'il fait là. Il n'a pas compris tout comment le président fait mourir Naïtassa. Et c'est ça qu'il est extrêmement important pour que nous baillons notre modèle, que Mounioué et que Haïti, qu'on fait notre façon, qu'Haïti est capable de vivre, évidemment, en cas de respect tradition et respect historique et permettre qu'il y ait changé. Et quand il y a des jeunes garçons, jeunes femmes, qu'on connaît des secrets, par exemple, que l'hôtel de la patrie, il n'y a pas de monde qui est lié. Donc, c'est extrêmement important pour que nous avons réformes éducatives en Haïti. Nous faisons une très bonne réforme. Et ceci avec Maurice Dartig, dans les années 40. Nous faisons une très mauvaise réforme. La réforme de l'école fondamentale qui fait un peu de monde oublier histoire paysseurs. Nous faisons une autre réforme de l'enseignement qui va permettre que Mounioué comprenne histoire pays, et pour qu'à l'avenir, ça qui revient le 7 juillet 2021, arrive-t-il lorsque le pays a tombé la main. Est-ce que tu es un 5e président qui peut-être t'en est mouru parce qu'il y a un documentaire qui est représenté 4 ? Est-ce qu'on 5e peut-être que nous n'est pas tenu compte de lui ? Oui, il n'y a pas parlé par exemple de ce qui est mené de Yonek Tako Saldave, Sylvain Saldave. Sylvain Saldave, Sylvain Saldave est dans des conditions dramatiques. Sylvain Saldave est un mulâtre noiriste. Un mulâtre qui est un mètre noir, un paysan, qui est le fait de changement dans le pays. D'ailleurs, c'est Sylvain Saldave qui a été créé, ça a été, un magasin de l'État. En façon, il y a des prix très bas et M. Tékoiampil a été créé le capitalisme populaire. M. Tékoiampil a fait retirer le peuple de l'Amizet et retirer le peuple de l'Amizet. Il a été reproché, en tant que mulâtre, il a fait défendre le peuple de l'Amizet. M. Tékoiampil a fait comprendre qu'ils sont haïtiens et le peuple de l'Amizet c'est retirer tout le monde de l'Amizet quelle que soit la couleur de l'Amizet. Et il a été tué M. Tékoiampil qui a été le frère avec l'Amizet. Il a été tué ensemble avec Monseigneur Jean-Marie Guillou et il a organisé et il a été tué M. Tékoiampil et il a été tué M. Tékoiampil directement sur les huiles fumantes du palais. Et ce qui est bizarre, c'est que M. Tékoiampil avec les haïtiens qui sortit au cap, même Jean-Avelle, c'est le capité. Mais M. Tékoiampil a fait que vous n'êtes pas intéressé, c'est la situation qui est intéressée. Et il a été reproché, M. Sarr, Et bon, en canal, t'étois M. Pacas, on est mis là et pour même on a un groupe parti national où t'es supporté parti national, c'est un parti populaire parce que le parti national t'égole, le slogan t'étois le pouvoir au plus grand nombre. Et Timilat qui t'étois Sylvestre Navla t'étois moi, je voulais pouvoir dans mon petit grand nombre. Je n'ai pas d'accord au pouvoir au plus capable qui était parti libéral. Et là, il a été fait des changements extraordinaires. Dans le documentaire, je ne veux pas parler de M. Et c'est pour moi de nos cabliers parce que M. ce sont gros modèles et modèles de changement pour Payssa. Position involontaire peut-être, mais de Jean-Jal, de Sabine, à Jorblaine Moïse, à Dijangardi, je me trompe l'impression que toute présidence de la République assassinée, etc. c'est-à-dire des volontés qui ont vision globale, une vision populaire, c'est une vision de changement. Au même moment, aux petites recherches qu'on fait, on a fourni j'ai gagné d'un côté d'un côté d'un côté d'un côté. Est-ce qu'on fait même constat même observation ? Il y a deux qui ont des idées pour changer le pays. Il y a malheureusement qui ont été étudiés. Il y a des idées qui ont été étudiées. Là, ils ont monté les sorties en Allemagne. Ils ont étudié dans un séminaire protestant. Ils ont entré là comme pasté et puis ils ont créé en bagarre contre le vaudou et la culture nationale. ils ont créé une organisation qu'ils appellent la Ligue anti-Haïtienne. La Ligue anti-populaire et en réalité, c'est une Ligue anti-vaudou. Donc là, M. Pral mette la culture haïtienne en ce côté et M. Pral voulait pour que c'est des firmes allemandes. C'est allemand qui a financé M. avec Bismarck à l'époque qui vient de payer en main. Et l'idée que M. Teguin n'est pas allée dans le même sens avec l'idée de base de développement réel et on a que Antoine Simon Teguin Antoine Simon Sotocaille livre les fermés trop, livre les développés exportations en FIGMENAN, M. développé question santé de faire l'hôpital, l'échange pendant l'école, il est publié de livres, il aurait écrit que ce n'est pas vrai. Donc Antoine Simon a une vision moderne de pays. Malheureusement, elle a monté ce pouvoir, l'échange et question, il a une langue dans la même bourgeoisie allemande. Et c'est vrai que M. Pral-Touriel il mourit mal parce que c'est une rivalité à l'époque entre les Etats-Unis et l'Allemagne parce que l'Allemagne voulait rentrer directement à partir de Haïti pour faire conquête la série de zones de la Caraïbe. Et l'Allemagne était représentée pour les Etats-Unis en véritable problème. Et l'oral trouillé le compte était reproché certainement de la relation avec l'Allemagne et l'Allemagne était pris en main toutes les mines de pays mais ce n'est pas il est de travailler des peuples comme domestiques. Et malheureusement, il trouillait le président il m'a donné d'abord M. Tepréant l'Igrane verset 36 mois et puis il m'a donné un cadavre dans le palais il a sauté par là et M. Toumoui. Et le deuxième qui n'a pas de la bonne idée du développement pays c'était Villebouin Guillaume Sable m'a été trouillé m'sieur malheureusement tôt mais Villebouin Guillaume Sable était le général bas 500 et m'sieur déjà condamné pour voler dans le procès de la consolidation de l'épidémie d'Alexis là m'sieur venu prendre le pouvoir et m'sieur il a eu une vision son cowboy m'sieur tiré mon facile ralé ralé vite son cowboy et m'sieur était venu avec certainement la puissance américaine et m'sieur était venu certainement qui n'a plus investi sur l'américain elle était venu la guerre politique en train de s'y monter vis-à-vis des arabes des libanais et m'sieur était surtout en loi continue pour ne pas avoir le vote du bar et la carrière mon saurissien et puis m'sieur était mené paysanérien très mal et c'est vrai malheureusement et que m'sieur témache arrêté mon série du monde m'a été raison mené paysanérien très mal c'est vrai malheureusement et que m'sieur s'est arrêté à mort et puis m'sieur prend toutes les armes dans la prison et le voyer général charles oscar dans la prison donc il y a une vision pour le développement de ce pays et c'est une vision plutôt de revanche que le gain vis-à-vis du monde qui était avant lui et c'est là que m'sieur l'a fait le monde il y a un ambassade de france parce qu'il y a un bon rapport avec le français il y a un moyen de investir dans le pays et c'est là qu'il y a un peu de la parlementaire il y a un ami 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 tout près l'école de l'économie de l'ouard il y a un ami parce qu'il y a un ami jeffra qui est occupé du palais national quand il y a un palais de l'arrière et puis quand il y a un l'hôpital militaire qui est en face l'école de l'ouard toutes les forces seules de l'arrière et jeffra a été coupé dans deux il prend partie pour haïtien il prend l'autre partie il y a un ami de l'ambassade de France et c'est là que le peuple a rentré derrière il prend son nom et il y a un couple de rachilles de l'ouard et américains débarqués là en 1915 on a une question c'était justement des annonces qu'on a faite à la lumière de la prophétie par exemple qu'on doit attendre on a fait la prospérité pour ce pays et on l'a annoncé et il va y arriver un petit petit ancien président qui était les élus de Salomon il y a un peu le vin il n'y a pas qui est il y a une élection et souvent ce n'est pas même nom il n'y a il n'y a pas même nom il n'y a ou même qu'il y a les Théodores ou le président David Marthéodore mais il n'y a les Jean-Baptiste alors qu'il y a le président de Toussaint d'ouverture donc ça c'est cherché pour ne cherché c'est ça que moi-même les ariels Henri Monté m'a lé c'est cherché m'essaye de comprendre qui m'a lé sauté qui fait m'y rejoindre que m'essaye était petit Victor Henri Victor Henri c'est petit Christophe qui était fait dans le palais de 365 portes et m'en croit que Henri sauté tout dans le thé et m'en tiré il n'y a pas quelqu'un pour le président il n'y a pas déjà il n'y a pas 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 il m'a dit non je préférais Radio Métropole je me dis il était là je ne vais pas répéter ça encore pour nous de la campagne vous m'avez proche je vais t'en dire ça je vais m'acheter Figuille monsieur c'est deux nègres Radio Métropole je vais m'acheter Figuille et Clarence et un second troisième journaliste c'était Lucien Jura je me dis bon monsieur vous pouvez faire quelque chose pour le pays apporter de l'aide je me dis non je préférais Haïti et il m'a dit qu'il peut faire Métropole je vais m'acheter donc ce qui veut dire qu'il y a pile barré en histoire qui parle par c'est bientôt et là encore il y a vous voyez l'eau et après les deux augustus et après les deux augustus mais même pas quitter Métropole donc des augustus jeunes des augustus plus je vais t'en dire les messieurs déjà je venais pour remplacer Lucien Jura mais c'est la petite histoire je vais t'en dire je vais t'en dire Métropole avant de retourner sur prophétie tout le monde estime que Jordan Moïse en dépit de l'apparence était seul il était seul malgré tout le monde qui était ensemble avec lui il était seul et c'est ça qui peut être parce que il y a un homme qui a parlé dans le nom qui a pris des positions et il y a un homme qui a boycotté qui a tapé le papier qui a empêché le monde il était seul mais en même temps il voulait être seul parce que selon la loi en Haïti l'on est président 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 par exemple l'on est extrêmement difficile pour nous nous chantez l'on est président à Montecombro ministre il y a les deux trois monde qui connaît il y a les 60 monde conseillers alors à nos réunions il y a des monde qui a bali détail par détail et là le problème dominique a été posé il y a des monde qui connaît qui a dirigé mais sur le un pompier où on a dirigé sécurité pour nous 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 l'on est extrêmement difficile pour arriver en Turquie pour parler de l'autre bagaille pour parler de ville parce qu'on parle de monde qui connaît le domaine urbanisation ou entouré avec des nèques qui croient seulement dans Dominique qui a venu faire route qui a venu faire trottoir automatiquement ou pas connaît exactement la direction donc là il y a eu un problème d'écoute et d'entourage et le président est seul parce que les gens qui entour n'ont pas bali direction et là où il y a chaque nèque qui a présenté un rapport qui a discuté la verre qui a donné quelle direction pour aller pour faire payer un marché bien on a été au président du Marseille estimé il a fait ça bien il était entouré avec le monde qui a aidé et empêché le fait irait et moi je crois que l'exemple pour l'autre exemple de chef d'état ou même de ministre qui entourait le bien et qui avait fait de bonnes réformes alors que justement même Jacques-Claude Duvalier et au moment ils venaient retirer de mon entour et qui était dans l'état de l'économie libérale jusqu'à ce que M. Fourricole avec l'école fondamentale une fameuse réforme et puis M. Renteret-Trunon au niveau économie l'état providence perdu et l'illagricité dans le secteur privé qui fait que lors de ce jour venait ou de ce soulèvement 2018 7 juillet peut-être enrager parce que simplement pour le ministre Jacques-Claude a décidé d'augmenter les prix du pétrole et ce qui s'est passé c'est que Jacques oubliait que nous pas dans l'état providence encore sur l'état libéral donc ce secteur privé a pas l'empile et c'est eux-mêmes qui t'apporte Chaya et pas l'état directement donc il y a une confusion entre l'état providence c'est ça tout le monde qui a écrit tout le secteur privé a responsabilité en pile conséquence fâcheuse c'est ça non c'est ce que je veux dire elle a dit le secteur privé incapable de faire les frais et aussi devant un soulèvement populaire par contre qui continue de business qui n'est capable de piller et incendier oui mais autrement non c'est que l'aujourd'hui secteur privé c'est pas l'immé mais pas tout il y a eu le président d'Haïti en 2017 et puis un travail qui était fait avant 1986 qui retirait l'état providence c'est qu'il y a un secteur privé et puis pour Chita là pour avoir l'état providence il faudrait que les associations se réunissent pour ne pas parler de secteur privé au contraire il y a eu le meilleur de faire attention pour qu'on ait qui pour arriver qui pour arriver et il y a des prix gaz à rivière on va imposer l'état et c'est ça qui venait de reprocher le fait que il y a eu le prix un prix de pétrole là il y a eu un dollar alors que c'est un goût en centimes que le télés supposé pour discuter c'est qu'il y a eu le prix il y a eu parce que normalement nous supposé une facture en centimes de goût et non pas un dollar et il y a eu que les joutes Joseph pour les ministres montés ils jouent le pétrole à 49 millions de dollars pour payer des films privés alors que il y a eu dans le système l'état providence et dans les préval comme président les rentres dans l'état providence les signer avec Venezuela et lors signer avec Venezuela il faut que certainement regarder qui prie ou pas le pays dans 25 ans qui prie pour être là et qui prie certainement son marché pour faire tenter avec le secteur privé alors ça c'est l'état qui est régulateur alors justement le président il y a eu confusion avec la providence l'état libéral et ça va maintenant notre trouble ce qui devait se faire a été détourné ok non par les signes milancier les sociétés secrètes parce qu'il y avait beaucoup de morts qui allaient venir et les sociétés secrètes ont travaillé pour qu'il y ait des morts bon c'est vrai dans l'eau et non par les tsunamis qui frappent les terrains pas pour le moment et c'était prévu qu'il y aurait donc un tremble de terre l'hypare c'est tout et ceci dans le sud le tremble de terre est arrivé mais il y a eu moins de morts parce qu'il y a un travail qui a été fait et ceci au niveau des bornes qui n'est pas encore fini et malheureusement jovenel l'alté président était refusé de travailler sous question bon et sous ça moi-même j'ai eu un rapide rencontre et discussion avec le secrétaire général du palais nous parlons pire sous ça et nécessité pour le travail qui est fait mais ceci n'a pas été fait pour préparer l'avenir et empêcher la mort du président donc il nous faudra maintenant travailler sur l'avenir et pas seulement sur le passé qui est-ce qui voit le président qui ça vous prévoit si vous n'avez un bon nom il y a eu qui n'a fait changer l'histoire parce qu'on peut changer l'histoire et maintenant il y a eu des anges à venir à parler à l'eau et à Abraham et à Abraham finalement on a trouvé l'eau et des gens ont été sauvés et d'autres ont péri donc on peut changer aussi l'histoire et l'histoire à l'avenir pour ne pas le changer il ne faut pas maintenant tout mettre à nu que le président est-ce que il peut se passer avec cette nouvelle tête sans citer son nom certainement et tu parles de quelle nouvelle tête le prochain président la prochaine présidente ah d'accord Ariel bon sur vos nouvelles non non mais Ariel a vu l'arrivée l'arrivée je ne sais pas je ne sais pas où est-ce qu'il y a l'adventiste on a dit qu'il y a l'adventiste mais je pense que ce qui va arriver dans les... mais aussi vous confirmez que le baboué ne le connaît c'est un peu une désentrée ok il y a mon qui dit que le baboué est-ce qu'il y a l'alcool parce que le baboué parce que l'adventiste c'est ça ? en général non je ne sais pas le baboué non en général particulièrement Ariel je ne sais pas je ne suis pas dans la famille royale oui alors Tom Di qu'est-ce qu'il peut se passer avec cette prochaine tête ? non il va y avoir des élections et lors des élections il va y avoir certainement une percée une nouvelle génération et la génération sérieuse bien qu'après un pouvoir et qu'il peut mettre en place un système différent que je viens de annoncer il faut changer le système le système va changer on sortira à partir de ce moment là je peux t'annoncer dans les trois prochaines années Haïti ne sera plus dans ce qu'on appelle l'économie libérale on va revenir au capitalisme populaire comme en Chine et le capitalisme populaire va permettre de développer ce pays et comme le voulaient d'ailleurs les yeux Salomonche il faut attendre trois ans en fond Jean-Lapun Paungu il y a 23 ans absolument mais les choses vont changer bientôt ça veut dire dans deux ans maximum il va y avoir des changements et on doit se préparer pour ça il faut former les nouvelles générations et Radio Télé Métropole qui a aidé avec une formation intensive et je crois que Richard m'avait invité une fois à venir et je crois que je vais finir par l'accepter si mon rédacteur en chef l'accepte Adi écoutez il y a un auditeur qui dit que il est protestant mais il est alcool par moment bon ça veut dire que il est même qui conserver le même soudain par tafiatèque c'est son tafiatèque il y a une différence alors entre boitier alcool le temps en temps est-ce que tafiatèque est synonyme d'ivroïe ? oui mais tafiatèque est synonyme d'ivroïe ça veut dire que Jésus il est un boitier divin où je lis il boitier divin il mange des poissons mais il n'y a pas un monde qui s'est balancé qui a tombé et là il n'y a pas un contrôle il n'y a pas un conseil je pense qu'il faut absolument ça qui est plus important c'est l'écoute il faut le mieux et si il n'y a pas un président ou le premier ministre demain matin il faut entourer le bien à mon pour le pas seul c'est qu'on réunit un petit fait ici dans le stade c'est le locatoire invité par le pasteur Grégory Toussaint et également par Guerrier et l'homme après dans ce stade là c'est plein de monde laissez passer l'histoire laissez passer l'histoire bon finalement c'est passé je suis arrivé et quelques minutes après Jovenel est arrivé et il a fait un discours Jovenel dit moi-même c'est bon Dieu m'a prié mais je suis seul au pouvoir je n'ai personne avec moi bon il m'a marqué ça comme élément historique et je m'a ajouté après le fin de mourir moi je m'a moins compte que lui seul et il m'a souhaité bien entendu avant m'aller qu'il y ait une fondation qui crée la fondation Jovenel Moïse c'est pas fait seulement mais Montréal il faut une fondation pour que chaque année il m'a changé ça il m'a fait des familles les petits gars sont là qui sont Montréal ou bien madame ou bien l'autre ou bien l'autre il m'a fait des familles les 4500 ils m'ont une fondation et la fondation ça a expliqué ça qui ça qui m'a fait et parce que il m'a fait des familles il m'a fait des familles il m'a fait des familles mais il m'a fait des familles alors qu'il m'a été seul je crois qu'il ne faut pas laisser mourir et rentrer seulement dans sa solitude il faut qu'il y ait maintenant l'émergence de la sanction des idées et que maintenant qu'on y a là à l'avenir nous cherchons de vrais modèles et que nous mettons les pays à côté de l'ouvrir qui bon pour nous avons besoin une enquête Adi Jean-Gardi dans toute la image en journal combien de fois les vins 50 oui mais les vins il m'a fait je vais parler et je vais mettre un cas ici à Bonvan ok et dans le livre ça il y a besoin de toute histoire qu'on va raconter là oui oui dans le livre ça il y a écrit déjà les noms ils ont imprimé au Guadeloupéen et le 15 août il y a dans tout le pays dans toute l'Iberie il m'a fait 20 ans à dessus il y a 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 donc il faut prendre l'histoire en exemple il y a un secrétaire il y a carré le téléphone il y a 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 le clé malagné malacheté il y a l'extraordinaire il y a il y a il y a un côté de sécurité il y a le livre il n'a parlé de lui il y a disponible 400 pages a fini déjà motifs principaux présents sous la je dis c'était résidence de jovenel moïse comme résidence hantée avec plusieurs monde qui mourit là-dedans déjà dont des anciens présidents ensuite c'était les 21 causes directes ou indirectes de l'assassinat du président jovenel moïse merci infiniment à 10 ans pour présence sous et merci à radio métropole parce qu' l'année dernière les jovenels moui métropole et richard ou maïa n'était pas l'empire l'été de mou participer dans le programme et puis c'était mon idée pour le livre ascension et assomption en quête sur un assassinat et le 15 août pour faire un sigouave au cap n'absorce si document ça c'est Jean-Jules de August aussi le 15 août oui c'est beaucoup monsieur presque son sain alors merci Jean-Gardy nabdi auditeur et téléspectateur pas déplacé parce que nabdi tenait encore avec des informations on reviendra sur les temps forts de la journée le discours de Martin Moïse on aura l'écouté dans un instant et puis si possible nous sommes capables de faire un coup de copier dans la rue encore nabdi la rue d' Sous-titrage FR ?